Pour fabriquer un hula hoop, c'est très simple. Il te faut un tuyau en PVC assez fin comme celui-ci. Tu trouveras facilement dans n'importe quel quincaillerie. Le cercle doit mesurer 85 cm de diamètre. Tu dois aussi avoir un morceau à part de 10 cm qui te servira à réunir les deux extrémités du cercle. Ce morceau doit être fendu au milieu. Tu insères le morceau entre les deux extrémités du tuyau. Du scotch noir autour pour bien faire tenir. Fais tourner le cerceau sur ta main placée face au sol. Le cerceau doit toujours rester entre le pouce et l'index. Tu peux faire 10 tours de chaque main en changeant de sens pour obtenir un mouvement régulier. Tu peux aussi rassembler les deux mains. Pour changer de mains, il faut les glisser l'une sur l'autre. Maintenant, tu vas faire la même chose sur le côté. Petite difficulté, essaye de plier ton bras pendant le mouvement. Ramène le cerceau progressivement vers ton biceps. Quand tu te sens à l'aise, plie ton bras en continuant de faire tourner. Petite astuce, quand le cerceau arrive en face, c'est le moment de plier. Lance ton cerceau en donnant de l'élan. Fais tourner ton cerceau au-dessus de la tête, puis fais-le descendre sur ton cou. Même mouvement, mais cette fois-ci, soulève ton bras dans le cerceau tout en continuant de le faire tourner. Place le cerceau au niveau de la taille et plus précisément au niveau du nombril. Il faut bien que le cerceau soit en contact avec le dos avant de démarrer. La partie haute du corps doit rester droite. Et hop, un petit coup de hanche pour donner de l'élan. Le mouvement des hanches se fait d'avant en arrière. Garde les bras bien tendus au-dessus du cerceau. Voici une figure originale à tester. L'enchaînement des mouvements se fait uniquement avec la main droite. Pose le cerceau derrière toi. Place ta jambe droite à l'intérieur du cerceau. Tire le cerceau vers l'extérieur pour donner plus de vitesse au mouvement. Tu mets ensuite tout le poids sur la jambe droite. Tu lèves et plies la jambe gauche et tu remontes le cerceau pour le faire sortir. Allonge-toi et place directement le cerceau au niveau du pied. Le pied est toujours pointé et la jambe bien tendue à 90 degrés. Garde le cerceau assez horizontal par rapport au sol. Le mouvement à faire sera d'avant arrière avec toute la jambe et pas seulement avec le pied. Donne un élan assez fort et c'est parti. Allez maintenant, tu peux faire un peu de corde à sauter pour te détendre. Reprends chaque exercice fait au début avec un seul cerceau. Et fais-le maintenant avec deux cerceaux. L'essai de la jambe et les autres pourras l'entendre un cerceau. Je ne comprends pas. J'ai toujours plus tant de joues de la jambe et les autres pourrasse l'essentirer. L'essai de la jambe et les autres pourrasse l'ouverture sur la jambe et les autres pourrasse. Sous-titrage ST' 501 Laisse-toi porter par ton imagination. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fini. On se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle vidéo, toujours à l'Institut français et toujours avec Senncirc. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501